Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 avant de démarrer. Sachez que la Tunisie célèbre officiellement ce vendredi 7 février l'adoption de la constitution trois ans après la révolution. La cérémonie prévue à l'Assemblée constituante se déroulera en présence de nombreux responsables étrangers dont le président français François Hollande. Et en Côte d'Ivoire, 14 syndicats de la santé vont témoigner leur reconnaissance au gouvernement ivoirien pour la revalorisation de l'indice salarial. Ce sera ce vendredi à la faveur d'une conférence de presse prononcée par le directoire de la coordination des syndicats du personnel soignant. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a ouvert hier la deuxième phase de pré-souscription aux logements sociaux. La cérémonie a eu lieu au siège du centre de facilitation des formalités d'accès aux logements. Elle s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'État de Côte d'Ivoire veut avant toute chose permettre aux populations les plus modestes d'accéder à un logement décent de moindre coût. L'opération de pré-souscription est ouverte à tout le monde. Des ex-FTS rentrés d'exil ont reçu leurs soldes. Ils ont été jugés aptes à réintégrer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. La remise des soldes s'est faite en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Après les phases d'identification, de croisement des fichiers et de vérification de données avec l'État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le commandement supérieur de la gendarmerie et la direction générale de la police nationale, 33 ex-forces de défense et de sécurité rentrés d'exil ont perçu leurs soldes de ce mois de janvier. Reste à présent leur affectation dans les différentes unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Pour le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, des dispositions pratiques ont été prises pour que tous les militaires rentrés d'exil perçoivent leurs soldes. Ils vont repartir en casel comme il se doit pour les militaires. Pour les autres, ils ont des inquiétudes, mais on voulait les rassurer. On les traitera à part, mais en leur donnant une issue. Ce sont des militaires. Il y a trois conditions qui font un militaire. Premièrement, c'est la discipline. Deuxièmement, c'est le respect de l'autorité. Et troisièmement, c'est le respect de la hiérarchie. Ceux qui rentrent dans le processus d'identification qui s'inquiète, nous avons les mains de côté. De 1 280 ex-forces de défense et de sécurité, tout quoi confondu, rentrés en novembre, le nombre est passé aujourd'hui à 1 900. Le processus d'identification se poursuit pour les autres militaires en vue de leur réintégration au sein de l'armée nationale. L'Union nationale des fonctionnaires et agents de l'État retraité de Côte d'Ivoire salue la décision du gouvernement de revaloriser les pensions des fonctionnaires à la retraite. L'organisation était face à la presse hier, nous dit Patricia Omoetia. La prise en compte des fonctionnaires retraités dans la revalorisation des salaires des fonctionnaires annoncés par le président de la République fait l'objet de joie et de gratitude au sein de l'Union nationale des fonctionnaires retraités de Côte d'Ivoire. La mesure n'ayant pu être appliquée en janvier, le directeur général de la Caisse générale de retraite et agent de l'État, Cégrayeux, a annoncé son application pour fin février 2014 assortie d'un rappel pour le mois de janvier 2014. Le président de l'UNAFRAISI salue la décision du gouvernement. Tous ceux qui sont allés à la retraite, pour la plupart, certains n'ont jamais eu un avancement suivi et rémunéré comme par le passé. Et ils sont à la retraite et c'est là qu'on a pu leur faire l'avancement et payer à la Cégraye le dernier indice. Et aujourd'hui, ils ont le bénéfice de la rémunération. C'est une chance et nous ne pouvons pas nous taire, sinon ce serait ingrat de notre part de ne pas reconnaître les bienfaits du chef de l'État. Toutefois, des préoccupations d'ordre social pour une meilleure condition de vie des retraités demeurent, précise le président de l'UNAFRAISI. Nos besoins sociaux, tels l'hôpital de gératrie, parce que je dis qu'il y a une PMI pour les bébés, il faut qu'on pense à l'hôpital des personnes âgées. Toujours selon Kwasi Kofi Mathurin, la mesure relative à la revalorisation des salaires est précédée par le changement du statut de la Cégrayeux en institution de prévoyance sociale et de la prise en charge totale par la Cégrayeux de la liquidation des pensions. Il s'est ouvert hier à Abidjan, la 25e journée annuelle du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Les participants à cette rencontre vont plancher sur le financement des infrastructures bancaires en Afrique. Gabriel Zani. Le secteur bancaire est en bonne santé. Aucune banque en Afrique n'a déclaré faillite, selon Souleymane Dirasouba, président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Cette bonne performance est due sans doute aux rencontres des responsables financiers dans le cadre du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Ce jeudi se sont ouvertes à Abidjan, en présence du Premier ministre, les journées annuelles du club. Ces rencontres qui tiennent lieu d'Assemblée générale permettront à ces chefs financiers africains et européens de faire le point des activités bancaires menées en Afrique durant ces 25 dernières années. La dynamique que connaît l'activité bancaire aujourd'hui doit être mieux protégée et entretenue afin de mieux financer nos économies. Le développement des infrastructures du continent sera sur la table des réflexions. Nous avons retenu ce sous-thème pour que les institutions de financement du développement et les banques commerciales puissent confronter leurs idées et approfondir la réflexion sur la problématique du financement des infrastructures. De nombreux défis restent cependant à relever, selon le chef du gouvernement qui n'a pas hésité à plaider pour le financement des secteurs sociaux tels que le logement. Plusieurs défis majeurs doivent être relevés, notamment la faible bancarisation qui, à titre indicatif, est de 7% pour l'ensemble des pays de l'UMOA et de 14% pour la Côte d'Ivoire. Le faible accès au crédit des PME, limitant la valorisation du potentiel de croissance et d'emploi dont elle regorge. Cette rencontre est la 25e du genre depuis la création du club des dirigeants de banques en 1989 à Lomeo-Togo. Le club accueille des représentants de la plupart des institutions internationales. En Côte d'Ivoire, 38 femmes sur 100 ont été victimes de mutilations génitales féminines. Le monde entier a célébré hier, jeudi 6 février, la journée internationale de lutte contre cette mauvaise pratique. Au lycée des jeunes filles de Youpougon à Abidjan, Amitra Oree est une écrivaine engagée et ancienne excisée. Elle a animé une conférence de presse où elle a présenté son livre qui retrace l'histoire de son excision. Delphine Blas. Des cicatrices choquantes, bouleversantes, que nous avons dû flotter, marquent indélébiles d'une pratique ancestrale, les mutilations génitales féminines. Elle continue de faire des victimes innocentes. Parmi ces victimes, Amitra Oree. Sur cette photo, elle avait encore 4 ans. Elle était bien entourée de sa famille. Quant à 8 ans, en classe de CP2, elle a connu cette atrocité, l'incision. Je ne comprenais pas par rapport à mon anatomie, pourquoi ces cicatrices. Donc forcément, on a beaucoup d'interrogations. Donc on ne trouve pas réellement des réponses. Mais au fur et à mesure, quand on échange avec les amis, les parents, on commence à voir que quand je mangeais le poulet, je mangeais le riz ou bien j'avais la cola dans la bouche, c'était parce que voilà, on devait me exciser. Aujourd'hui, à 35 ans, Amitra Oree vit difficilement sa situation. Elle la retrace au cours de cette conférence. Dans la même salle, juriste, médecin et élève. Ce qui ressort de la rencontre, son accouchement difficile. L'une des conséquences des mutilations génitales féminines. J'ai eu aussi un fils. L'accouchement, on va dire, ça s'est passé dans des conditions un peu difficiles suite à la cicatrisation. L'accouchement chez la femme qui a subi les mutilations génitales est différent de celui de celle qui ne l'a pas subi. Pourquoi ? Parce que l'organe génital féminin par lequel l'enfant vient au monde est cicatriciel. Donc a perdu sa souplesse. Plus jamais ces images de lames, de couteaux ou autres objets tranchants pour soumettre les jeunes filles aux mutilations génitales féminines. La loi ivoirienne l'interdit. Hors de nos frontières, plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier à Niamey, au Niger. Les manifestants s'insurgeaient contre le groupe français Arriva, qui accusent d'ignorer les lois nationales en matière d'exploitation de l'uranium. Des centaines de personnes rassemblées placent la concertation à Niamey. Autour de leur cou ou sur leur tête, des foulards de couleur jaune, la couleur du yellow cake, la poudre d'uranium extraite dans les mines d'Ariva, dans le nord du Niger. C'est en l'espace d'un mois le deuxième rassemblement contre le géant du nucléaire français. Les protestataires demandent l'application pure et simple du code minier adopté en 2006. Nous demandons que l'état nigérien applique cette loge d'Ariva. Ariva dit net que le prix de l'uranium a baissé. Mais Ariva a oublié que pendant plusieurs années, elle a exploité l'uranium nigérien, qu'elle payait à vil prix. Noël Mamey qualifie de choquante l'attitude de la société Ariva vis-à-vis de l'état du Niger. Le député écologiste parle même de comportement au parfum colonial. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur trois en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger et que 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité et qu'il est un des pays classés dans les derniers, dans les indices de développement. Le gouvernement français, pour sa part, juge légitime les demandes des Nigériens. Il s'engage à tout mettre en œuvre pour faire réussir les négociations en cours entre la société Ariva et l'état du Niger. Ce gouvernement souhaite que le nouvel équilibre qui sera trouvé soit compatible avec le développement du Niger, avec le développement du Niger qui est conforme à notre intérêt. L'entreprise Ariva a repris samedi l'exploitation des deux mines dont les contrats doivent être renouvelés. Si à l'issue des discussions, le gouvernement du Niger parvient à faire plier le géant du nucléaire français, le taux de relevance minière de l'état nigérien. passera à 12% de la valeur des ressources extraites, contre 5,5% actuellement. Après un rapport publié récemment sur les prêtres pédophiles, le Vatican accuse les Nations Unies de déformer les faits. C'est un rapport extrêmement critique que vient de rendre le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Une véritable charge contre la façon dont l'Église catholique a étouffé des milliers d'affaires de pédophilie en son sein. Le Saint-Siège a adopté des politiques et des pratiques qui ont eu pour conséquence la poursuite des violences sexuelles et l'impunité pour leurs auteurs. Le Saint-Siège a toujours placé son souci de préserver la réputation de l'Église et la protection des auteurs de ces crimes au-dessus de l'intérêt supérieur de l'enfant. Réponse du Vatican, ce communiqué dans lequel il promet d'examiner minutieusement les conclusions du rapport. Ce qui ne l'empêche pas d'accuser l'ONU de déformer certains faits et surtout de passer sous silence l'opération transparence entamée par le pape précédent, Benoît XVI. Mais une chose est sûre, le coup porté est rude. Le rapport est incroyablement virulent, car ce qu'il dit, c'est tout simplement que le Vatican a mis en place des procédures qui ont permis que des enfants soient victimes de violences et cela pendant plusieurs décennies. Combien y a-t-il eu d'enfants concernés ? Difficile à dire. Mais de Rio à Madrid en passant par les États-Unis, c'est la même satisfaction pour les associations de victimes. C'est un soulagement et au-delà une reconnaissance du fait que nous avons toujours dit la vérité. Et que nous n'avons pas menti, contrairement à ce que disaient les campagnes contre nous. Le mois dernier, le Vatican avait révélé que 400 prêtres accusés de pédophilie ont été démis de leur fonction sous le pontificat de Benoît XVI. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.